Elle était la plus grande colonie française de tous les temps. Elle a engendré des millions d'accent. Elle était nouvelle et bien mieux que l'ancienne. Ladies and gentlemen, la Nouvelle France ! L'histoire de la Nouvelle France. L'histoire de la Nouvelle France... Qu'est-ce que je fais moi ? L'histoire de la Nouvelle France débute au XVIe siècle. En 1524, Giovanni de Valazzo, un émissaire français, accomplit une mission de reconnaissance le long du littoral atlantique de l'Amérique du Nord, au nom du roi de France. A toutes ces nouvelles terres qu'il découvre en Amérique, il donne le nom de Nova Francia, soit traduite en français Nouvelle France. C'est de là que tout commence. Terre entièrement occupée par les Amérindiens lors du premier voyage de l'explorateur quartier, en 1534, la Nouvelle France fut progressivement occupée de façon permanente par le royaume de France de l'Ancien Régime. Cette colonie était une colonie comptoir. Elle portait ce titre puisqu'on ne vivait que temporairement en Nouvelle France à cette époque, qui ne servait alors uniquement qu'à la pêche et la traite des fourrures. Les français prenaient ce dont ils avaient besoin et repartaient en métropole pour le vendre. Ce n'est qu'en 1603, soit presque 80 ans après sa découverte, qu'un français, Louis Bert, décida enfin de s'y établir. Il devint ainsi le premier des colons français à s'établir en Nouvelle France de façon permanente. Quelques années plus tard, en 1627, le cardinal de Richelieu créa la Compagnie des Sens Associés, qui prenait alors la relève de ses prédécesseurs. Aussi appelée Compagnie du Canada, elle fut la première véritable tentative de colonisation de l'Amérique par la France. Les 100 actionnaires de cette compagnie, dont faisait partie Samuel de Champlain et Richelieu, avançaient chacun un capital de 3000 livres, ce qui constitue un capital de départ plutôt consistant pour cette colonie. Il fit introduire par la même occasion la coutume de Paris, un livre de loi ainsi que le régime seigneurial sur ses nouvelles terres en Nouvelle France. Mais ce n'est que sous le règne de Louis XIV que furent envoyées les filles du roi et que furent adoptées les politiques de croissance de la population par l'intendant Jean Talon. Les filles du roi étaient des jeunes femmes célibataires qui voulaient émigrer en Nouvelle France au XVIIe siècle. Pour s'y marier, y fonder un foyer et s'y établir en tant que famille pour coloniser le territoire. Le roi de France agissait comme un tuteur, leur père en payant les frais de leur voyage ainsi qu'un dos lors de leur mariage. Ce dos était ordinairement de 50 livres. Elles étaient souvent orphelines et d'origine modeste. Bon, enfin, pour faire simple, ils avaient besoin de femmes pour coloniser le pays là-bas et elles avaient besoin de sous, donc par quoi vous avez fait... Parlons un peu de guerre à présent. Yes ! Eh oui, c'est bien beau tout cela. Mais ne pensez pas tout de même que la conquête des Amérites s'est faite tout gentiment. Les pays européens étant toujours plus avides de terre, la guerre entre les colonies voisines devint inévitable. En 1629, le royaume d'Angleterre entama la première invasion de la Nouvelle-France par les frères Kirk. Le 19 juillet 1629, une fête anglaise sous le commandant de David Kirk réussit à s'emparer du poste de traite de Québec en interceptant les ravitaillements, ce qui devait avoir pour effet de réduire Samuel de Champlain et ses hommes à la famine. Mais cette attaque échoua sûrement, car celle-ci se termina finalement par la restitution du territoire aux lois 813 par le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632. Traité qui par la même occasion fournit à la France une compensation pour les martiens vies saisies durant cette prise. France 1, Angleterre 0. Mais cela n'était qu'un avant-goût d'une guerre. Non, c'est... Oh ! D'une guerre qui allait ravager le pays. Non, c'est... Oh ! La guerre de la conquête. Non, c'est... Aussi appelé French and Indian War aux Etats-Unis, la guerre de conquête, qui dura de 1754 à 1763, était le nom donné au théâtre nord-américain de la guerre de Sept Ans. La guerre de Sept Ans était un des conflits majeurs du 18e siècle, souvent comparé à la première guerre mondiale, du fait qu'elle se déroula sur de nombreux théâtres d'opérations, Europe, Amérique du Nord, Inde, et c'est finalement traduite par un équilibrage important des puissances européennes. C'est d'ailleurs de là qu'est né l'Empire britannique, dont l'affirmation fit presque ancièrement disparaître le premier espace colonial français. Espace qui fut pourtant le dominateur mondial durant le 17e siècle et la première partie du 18e. En Amérique, elle voit donc s'affronter les Français avec leur milice de Nouvelle-France et leurs alliés amérindiens. De l'autre côté, les Britanniques avec leur milice américaine et leur allié iroquois. L'Angers était de taille, l'Amérique du Nord tout entière. Les hostilités commençaient en 1754, soit deux ans avant le déclenchement de la guerre de 7 ans en Europe, lors d'accrochages dans la vallée de l'Ohio. De bataille en bataille, les Anglais gagnaient du terrain et progressaient facilement en territoire français. La France, elle de son côté, qui ne voyait pas l'absolue nécessité de protéger son territoire contre Atlantique, qui finalement, du côté plus cher qu'elle ne lui rapportait d'argent, décida de n'envoyer que peu de troupes afin de protéger sa colonie, si ce n'est le général Montcalm, qui à son arrivée, avec ses quelques troupes, ne trouva que des miliciens mal organisés. Ce sera là un des facteurs décisifs dans la victoire, mais pas le plus important. En effet, la protection d'un territoire si vaste de la Nouvelle-France est obsolète. Sa population, de 64 500 habitants, ne faisait guère le poids par rapport aux colons anglais d'en face, qui eux se chiffraient à 1 400 000. Et ce, malgré un territoire pourtant 4 fois plus grand. Trop grand même, le rendant impossible à défendre pour si peu d'hommes. De plus, l'armée anglaise, comptant 6 fois plus de membres que l'armée canadienne française, et la flotte de la Nouvelle-Angleterre étant équipée de 409-R contre seulement 75 pour la Nouvelle-France, la partie semblait jouer d'avance. Cependant, en 1758, soit 4 ans après le début du conflit, les Canadiens français résistaient toujours, et Montcalm signe une victoire à Carillon. Mais toutes ces réjouissances ne durèrent qu'un très court linge de temps, puisqu'en 1759, les Canadiens français perdirent à nouveau Carillon, Niagara et Saint-Frédéric. En juin 1759, le siège de Québec débute. Québec résiste deux mois, pour finalement voir les Anglais l'emporter durant la bataille des Plaines d'Abraham. Ce combat dure moins d'une demi-heure, et les deux généraux ennemis, ont calmé Wolf, périssent sur le champ. Cette défaite sera décisive pour les Français, qui perdent leur meilleur général sur le champ de bataille et doivent battre en retraite. Quelques mois après, en 1760, se déroule la bataille de Saint-Fauve. Le gouverneur canadien, Vaudreuil, réussit à repousser les troupes, mais les Anglais renvoient du renfort. Toute résistance est inutile, les Canadiens français capitulent à Trois-Rivières et à Montréal. La défaite française est officiellée par le traité de Paris en 1763. A ce moment, la France doit choisir entre sa colonie de Nouvelle-France, ou ses colonies des Antilles. La France optera pour les Antilles à cause de la présence de ressources naturelles facilement exploitables, et aussi parce qu'elle sait qu'elle est incapable de défendre sa petite colonie de Nouvelle-France face aux prospères colonies britanniques. De plus, la pensée de l'époque prévoque qu'une colonie n'ait établie que pour l'utilité qu'en retirent ses métropoles, à savoir qu'elle attend de chaque colonie qu'elle leur renvoie tout ce qu'elle ne cultive pas et lui achète tout ce qui lui est nécessaire. Vu de France, les fourrures et la pêche tirée de la Nouvelle-France ne valaient pas un effort aussi démesuré pour l'État, sachant qu'on savait depuis longtemps que la colonie n'ouvrait pas la voie à la Chine, et que son existence ne servait surtout qu'à contrer l'expansion anglaise. En revanche, les Antilles, productrices de sucre, faisaient vivre un Français sur huit. Ainsi, la France cède le Canada à la Grande-Bretagne, et par la même occasion la Louisanie à l'Espagne. Pour illustrer l'importance de cette perte aux yeux des Français, je finirai en citant Voltaire qui résuma cette perte à « quelques arpents de neige ». Ainsi, l'histoire de France se finit. Histoire néanmoins non effacée des mémoires, et surtout des langues, car il restera tout de même de cette ancienne province une province francophone du Canada, le Québec. Quelle aurait pu être la face du monde si la Nouvelle-France n'avait pas été perdue ? Je vous pose la question. Sous-titrage Société Radio-Canada